Bonsoir Majid. Ça me fait plaisir d'être avec toi ici à Alger. C'est gentil, merci. Donc tu as fait bon voyage ? Ça va, un peu fatigué parce que c'est des longs voyages, mais alhamdoulilah, on est au pays. Oui, donc tu viens pour la sélection et je sais qu'aujourd'hui tu as quand même eu un événement pour ta fondation et l'UNICEF. Comment ça s'est passé ? Très bonne journée. Donc on avait une action, c'était... En fait le thème c'était rendre visible l'invisible. C'est en ce qui concerne la violence contre les enfants, contre les jeunes, contre les adolescents. Donc c'est un sujet sur lequel l'UNICEF insiste beaucoup. Donc un petit rappel pour faire passer un message, parce qu'à travers le sport, tu as la chance de faire passer des messages positifs. Et beaucoup de gens sont à l'écoute, surtout les jeunes. Et tu as participé toi-même ? Participé. Donc on a invité aussi Rafik Saifi et Abdelharouf Zarabi. Alors aujourd'hui tu es l'un des seuls joueurs escapés de 2010. Comment tu te sens dans cette nouvelle équipe ? Non, moi je me sens toujours comme chez moi. Voilà, tu prends l'expérience, tu prends de la saineté. Donc tu as un certain rôle. Bien sûr, tu as un certain rôle à jouer envers les nouveaux qui sont venus, les nouveaux jeunes. Et là-dessus c'est bien, parce que je ne suis pas tout seul en fait. Tout seul ça aurait été difficile. Rafik, Alish, Djobour, Hassan. Et il y a une chose aussi, je sais que la défense elle est pas mal critiquée et instable. Parce qu'il y a certains joueurs de l'équipe qui n'ont pas trop de temps de jeu dans leur club. Alors est-ce que tu penses qu'ils seront prêts pour le mondial ? Bah écoutez, non. Regardez l'équipe de France, c'est un peu partout pareil quasiment. Tu vois, à part vraiment les grandes, grandes, grandes nations. On va dire comme le Brésil ou l'Italie ou je sais. Mais voilà, c'est... Non, Mehdi Jani, il a retrouvé un club. Il joue tous les matchs. Rafik Alish, il joue tous les matchs. Bon, Belkalem, il s'est blessé. Et là, il va revenir, Inch'Allah. Moi, je rejoue. Non, ça va, ça va. Tu penses que ça va le faire ? Après, voilà, si tu regardes bien tous les matchs qu'on a fait précédemment, voilà, c'était quasiment jamais la même défense alignée, tu vois, en parlant des quatre. Ça a souvent changé, soit l'arrière-droite est changé, soit le central, soit à gauche. Donc voilà, il faut une stabilité. La défense, c'est important. Bon, il y a eu beaucoup de blessés à l'époque. Le coach a dû faire avec. Et voilà, moi, je suis content parce que cette génération a beaucoup de joueurs d'entre 18 et 23 ans. Donc au moins, quand je partirai, je sais qu'il y aura une bonne équipe solide pour l'avenir, Inch'Allah. Justement, alors toi, qui marque le but contre le Burkinaï et qui nous envoie au Mondial 2014, comment tu l'as vécu à ce moment-là, toi ? Magnifique. Magnifique, un peu... Je n'y ai pas cru pendant quelques secondes parce que j'ai senti la balle taper, mais je cherchais la balle et tout d'un coup, j'entends un cri. Et je vois les filets un peu bouger. Tu vas la balle au fond et là, tu... Oui, voilà, c'est là que j'expose. Et puis, c'est magnifique. Majid, tu arrives à un certain age. Je te souhaite encore de faire encore un Mondial. Inch'Allah. Inch'Allah, comme on dit chez nous. Mais est-ce que tu prépares l'avenir après le Mondial ? Est-ce que tu as des projets ? Est-ce que... En ce qui concerne le foot, je vais rester le plus longtemps possible. J'ai entendu qu'il y avait une offre des Etats-Unis, d'un club des Etats-Unis. Oui, j'ai eu une offre des Etats-Unis. C'était sérieux alors ? Non, c'était sérieux. J'ai parlé avec les personnes concernées, avec l'entraîneur. Bon, l'idée de jouer aux Etats-Unis, découvrir notre championnat et tout, pourquoi pas ? Mais voilà, le championnat commence en mars. Ça veut dire que tu dois finir la Coupe du Monde et aller jouer là-bas directement. T'enchaînes deux saisons pleines, sans repos. Plus... Voilà, beaucoup de déplacements quand même, en avion. Et après, voilà, j'ai été flatté et tout. C'était très gentil, mais... C'est pas ce que je recherche. C'était pas ce que je recherche aujourd'hui. Donc alors, tu devas rester au Qatar la saison prochaine ou peut-être aller ailleurs ? Pour l'instant, je ne sais pas. Je n'y pense pas maintenant parce que je me suis concentré dans la Coupe du Monde. Je ne veux pas me faire mal à la tête avec ça, mais j'ai mon agent qui s'occupe de ça. Mais alhamdoulilah, je suis libre. Donc voilà, en espérant que je sois en forme, que je n'ai pas de blessure, Inch'Allah. Et puis après, voilà, je pense que ce serait question de choix. Il faut que je me voie sur 2-3 ans. Et à côté du football, donc ta vie perso, tes projets ? Écoutez, ouais, dans ma vie perso, je suis ambassadeur avec l'UNICEF. Donc je continuerai à travailler avec eux, ça me plaît beaucoup. Et il y a aussi ma fondation. Donc ça sera aussi une de mes occupations dans l'après-football. Mais après, voilà, j'ai deux idées en tête. Entraîneur et travaille aussi à la télé. Donc voilà, je vais commencer à passer mes diplômes d'entraîneur. Mais ça m'intéresserait d'être entraîneur. Malide, on arrive à la fin d'interview. Donc en fait, moi, je voulais te poser des questions qui n'ont rien à voir avec le football, mais plus sur ta vie. Sur ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Donc je vais te poser 4 questions et tu m'en réponds comme ça. Directement. Ok, ok. J'ai l'habitude. T'as l'habitude ? Ton plat préféré ? Un couscous. La musique que tu écoutes en ce moment dans ta voiture ? En ce moment, franchement, un peu de tout. Si tu devais acheter une voiture maintenant, tu prendrais quoi ? Tu l'as entendu tout à l'heure ? Moi, j'aime bien Maserati. Vas-y, Aserati. La couleur ? Gris souris. Et si tu avais un vœu à faire tout de suite ? Un vœu maintenant ? Que toute ma famille reste dans le din et meure dans le din, musulmans proprement. Et surtout mes enfants. Inch'Allah, mes enfants qui sont de din, Inch'Allah. Ça, c'est le plus important. C'est tout ce que je te souhaite, Maserati. Voilà, parce que plus on grandit, plus on se rend compte que la religion est très importante et que la vie peut passer très vite. Voilà, parce que j'ai eu des expériences avec des amis. Donc, voilà, c'est un bon rappel. Ok, merci pour le rappel. Merci. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada